En tant que producteur, Arthur se lance parfois dans des paris perdants. Tel a d'ailleurs été le cas avec District Z. Présentée au public de TF1 pour la première fois le 11 décembre 2020, avec Denis Brogniart aux manettes, le programme a eu droit à une deuxième saison baptisée District Z, Reloaded. Malheureusement, celle-ci n'a pas fait long feu puisqu'elle a été déprogrammée après seulement deux numéros. Un échec cuisant que l'animateur reconnaît sans mauvaise foi auprès du quotidien Le Parisien, ce samedi 15 janvier. Ça n'a pas marché, regrette-t-il, du tout. Ça reste une anomalie pour la chaîne comme pour moi. Le principe était pourtant alléchant, durant chaque épisode, cinq célébrités se lançaient le défi de récolter un maximum d'argent au nom d'une association, enchaînant les épreuves et affrontant les zombies. Ceux-ci les menaient tout droit vers l'élimination. Et si District Z a d'abord eu droit à l'attention de 47% de la part du marché, le score a chuté jusqu'à 17%. Nous avons perdu 4 millions de téléspectateurs, résume Arthur. District Z, trois derniers épisodes à venir il en est désormais certain, le tournage d'une troisième saison, initialement prévu au mois de juin 2022, n'aura jamais lieu. Mais comment expliquer un tel échec ? On a essayé de comprendre, raconte Arthur, est-ce parce que nous avons été diffusés le samedi ? Ou parce que le public ne voulait pas voir des zombies en pleine cinquième vague ? Ou mille autres raisons encore ? Je n'ai pas la réponse. District Z sera néanmoins diffusé sur la première chaîne en trois ultimes épisodes. Arthur croise les doigts, peut-être qu'ils trouveront leur public. Loading Widget C'est parti ! 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 C'est parti !